Il ôte la vie à sa femme, la mère de ses cinq enfants, et de son grand petit-fils de sept ans, juste parce qu'elle s'en sort très bien après leur divorce. Il est rempli de jalousie de voir que leur séparation l'a rendu plus épanoui. Donc, il prend une décision radicale de venir à son domicile respectif, mettre le feu et ôter la vie de tout le monde. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Vous savez, ici, nous sommes là pour parler des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous embête, tout ce qui nous étonne. C'est le but de la chaîne. On commande dans le respect, on s'encourage, on échange, on donne nos points de vue respectifs. Aujourd'hui, comme vous avez pu bien voir dans les titres, nous allons parler de cette histoire assez bizarre et curieuse, qui nous interpelle toutes parce qu'à un moment, on ne sait pas comment on doit se comporter. Nous allons parler de ce couple, de ce monsieur Ambi Siwe, que je vais vous mettre en photo, que vous voyez là. Ce monsieur est un Ougandais. Vous pouvez bien voir que ce monsieur a la tête d'une personne qui ne s'en sort pas trop dans la vie. Vous pouvez voir qu'il n'a pas d'argent. Ce monsieur a été condamné. Il a été condamné pourquoi? Ce monsieur, il vit dans une ville en Ouganda. Lui et sa femme, que je vais vous mettre ici en photo, Ravina, madame Ravina, que vous voyez en photo là, c'est sa femme, qui avait 43 ans. Cette dame-là a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Pourquoi? Ils se sont rencontrés très, très jeunes. Donc Ambi Siwe ici aimait beaucoup Ravina. Quand ils étaient jeunes, ça c'est d'après l'église des personnes qui sont restées. Il aimait beaucoup Ravina. Lui vraiment, il s'est battu pour sa famille. Il était très ambitieux. Il voulait la belle vie. Il voulait qu'ils soient en couple, que quand on les regarde, on voit vraiment que non, eux vraiment c'est bon. Et ça va. Donc, il a beaucoup chéri Ravina toute sa vie. Il lui donnait tout ce qu'il pouvait. Donc Ambi Siwe n'avait pas qu'un travail fixe. C'était ce qu'on appelle un homme d'affaires. Un homme qui se débrouille dans la vie. Il a commencé petit. Ils ont fait les enfants. Jusqu'à cinq enfants. Ils ont élevé les enfants. Quand on vous dit qu'il a un petit enfant de 43 ans. Donc Ravina, quand elle a perdu la vie, elle avait 43 ans. Elle avait un petit fils de 7 ans. Ça veut dire qu'elle n'a pas accouché à quel âge? Très jeune. Souvent qu'il a pris Ravina à 16 ans, à 17 ans, des choses comme ça. Pour qu'elle accouche et que son enfant ait le temps d'accoucher un petit-fils. Ils se sont connus vraiment jeunes. Donc, c'est l'amour de l'enfance. Tout pour toi. C'est comme ça que ce monsieur Ambi Siwe se bat, se bat, se bat dans la vie. À un moment, il réussit la vie. Il ouvre une boutique. Quand il ouvre sa boutique, sa boutique marche. Du coup, lui, il veut la grandir. Il se bat comme il peut. Il intéresse sa femme. Donc, cette boutique-là, en réalité, elle avait commencé une table. Table, grande table. Grande table, boutique. Maintenant, quand il vendait dehors, sur la grande table, il vendait les deux. Donc, la femme venait lui donner des coups de main. Du coup, quand il ouvre la boutique, il dit à sa femme de continuer à venir lui donner des coups de main. Donc, la femme va souvent à la boutique. Vous connaissez, nous, les femmes. La plupart des femmes, pas toutes les femmes. Quand tu entres dans les business, et qu'avant, quand tu étais dans la rue, les bénéfices étaient 400 euros par mois. Maintenant, dans la boutique, les bénéfices deviennent 700. Ravine en commence à dire, moi aussi, je travaille. Dans les 700 ans, elle bouffe 300. Mais elle bouffait comment? Elle n'attendait pas la fin du mois. Donc, si Ravine n'a pas à vendre, si elle sait que la journée, on a vendu 1000 euros, elle vendait ça, elle bouffe, c'est pour elle. Elle fait ses petits besoins. Mais maintenant, comme lui, il aimait beaucoup, il s'est fâché. Il parlait, mais il ne pouvait pas gérer la boutique et aller faire les courses. Vous comprenez bien que c'est un petit commerçant qui vient de commencer. Il y a des moments où il fallait chercher des trucs moins chers. Il faut se battre, il faut traverser, aller en ville, porter des marchandises, ramener. Il faut bien que la boutique tourne. Il n'allait pas embaucher quelqu'un, Ravine connaît vendre. Donc, Ravine a été importante dans son business. Ils ont évolué comme ça, les enfants ont grandi. Deux sont partis de la maison. Ils sont restés à trois. Parmi les trois-là, le plus âgé avait 17 ans. Ça veut dire que quand papa et maman sont à la boutique, le plus âgé gardait les enfants. Gardait la maison, tient les enfants, c'était un garçon. Donc, ils continuent comme ça, ils continuent jusqu'en 2019. Ils commencent à vraiment se plaindre que toi, avec toi, la boutique n'évolue pas. Tu bouffes tout l'argent, tu fais n'importe quoi et tout ça. Ça commençait à faire des tensions. Ils sont allés voir des vieux du village. Donc, les vieux des responsables, les vieux du quartier. Les vieux qui ne connaissent comment ils ont commencé. Ils vont se plaindre. Ambitiou, elle va dire que ma femme Ravina ici, je l'aime beaucoup, mais elle n'est pas sage. Ravina bouffe l'argent n'importe comment. Donc, ils ont eu à voir ces vieux-là quatre ou cinq fois pendant l'année 2019. Les vieux les a conseillés comme ils pouvaient. En tout cas, il a calmé les jeunes. Il y avait des moments où Ravina arrêtait un peu ses conneries. Elle est devenu normale. Le business évolue. Après, elle bouffe encore l'argent. Il y a eu 2020. Vous-même, vous savez que le confinement, là, c'était compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour lui en 2020? À Luganda, là-bas, on ne sait pas si les autorités avaient exagéré, mais c'était comme ville morte. Lui, il avait la marchandise. Ça veut dire qu'il pouvait vendre ce qu'il avait, mais il ne pouvait pas se ravitailler. Ils ont commencé à vendre, 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 vendre. En vendant, là, ils ont mangé, 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 mangé l'argent. Le business est tombé. Déjà, ce n'était pas un gros business. Quand ils ont bouffé l'argent, 2020, toute l'année 2020, c'était dur. Quand l'année de confinement est terminée, il n'y avait pas de sponsoring, de business par le gouvernement. C'est chacun pour sa gueule. Donc, lui, il n'était plus à même de payer les loyers de la boutique avec la marchandise qu'il avait parce qu'il n'avait pas vraiment de capital. À la base, quand il vendait, ravis la mauvaise, mangeait l'argent. L'argent que lui gagnait, il devait payer les frais scolaires, les activités de la maison. Donc, c'était un commerçant qui n'avait pas d'économie. Sa boutique aussi, ce n'était pas une grande surface. Sa boutique, c'était les petites boutiques du coin. C'est comme ça qu'il est très fâché. En 2020, vraiment, il commence à raconter partout qu'il a une très mauvaise femme. Il fait tout pour elle. Et maintenant, elle est ingrate, elle est inconsciente. Elle ne se rend pas compte des efforts qu'il lui fait. Il a commencé à critiquer sa femme, se plaindre, se plaindre partout. Oh, pas bien célébrer, mais toi, il ne faut pas jouer avec moi comme ça. Moi, j'ai passé ma vie ici avec toi. Moi, comme je suis là, dans ma vie même, je ne travaille pas. Parce que toi, tu m'empêches. Tu me prends, je ne sais pas, comme ton travailleur ou quoi. Tu vas faire ta boutique là-bas. Moi, je dois venir essayer d'aider. Toi, tu crois que moi, comme je suis là, je ne sais pas quel qu'il est. Toi, tu crois que moi, si j'ouvre une boutique, elle va tomber. Il ne faut pas tout coller sur moi. Toi aussi, tu es irresponsable. Moi déjà, si je prends l'argent dans la boutique, c'est parce que tu ne me donnes rien. Je me sers parce que c'est mon temps et tu es mon mari. C'est pour ça que je bouffe l'argent. Ravina a fait la bouche. Quand Ravina a fait la bouche, ça s'est très mal passé. Là, t'as fait Ravina. Quand tu tapes Ravina, Ravina s'est vacheteux, très, très fort. Elle a vraiment débordé en langage. Il a dit, Ravina, tout ça là, tu dis à qui? Moi qui prends soin de toi comme ça. Tu as vu combien de femmes dans ce quartier, les hommes s'en occupent comme ça. Toi, sans moi, tu n'es rien. Et Ravina dit, rectification, monsieur. Nous sommes en 2021. Moi aussi, j'ai les portables. Moi aussi, je connais TikTok. Moi aussi, je connais Insta. Moi aussi, je suis une femme développée. Tu parles de quoi? Donc, moi, quand je suis là sans toi, je ne suis rien. C'est ça que tu crois. Moi, je suis tout sans toi. D'ailleurs, vivre avec toi, tu me bloques. Et le monsieur s'était indigné. Tellement il était indigné. Il a dit, ah bon, vu que c'est comme ça, je pars de cette maison. Je vais te laisser avec tes enfants. On va voir comment tu vas ramper Ravina. Tu viendras me chercher. Tu vas demander pardon avec tes parents. Vous tous à genoux. Tu vas comprendre que moi, ambitieux, je suis un homme. Je t'ai gardé jusqu'à 41 ans. Il a dit, pars. C'est vrai que moi, j'ai peur. Pars. Et il est parti. Il a laissé la femme ici, Ravina. Très sûre d'elle. Ravina a chassé ambitieux. Bref, il est parti en 2021. Fin 2021. Quand il part, Ravina commence à se débrouiller, se débrouiller, se débrouiller. Elle a recommencé toute seule à faire la boutique devant la maison, comme il faisait vendre la table, vendre la table. Ravina était resté seul avec les trois enfants. Donc, son premier fils de 17 ans, comme il était grand, lui, il faisait chez papa, chez maman. Parce que c'était les grands. Ils sont partis. Vous voyez des gens comme ça, ils sont mariés traditionnellement. L'émissaire est parti. L'enfant, quand même, il communique. Le papa sait ce qui se passe là-bas. Il sait très bien que Ravina n'en a pas de mari. Ravina même s'en fout. On n'a pas besoin de mari. Ravina veut être autonome, veut être une femme. Elle a vu sur YouTube, elle a vu sur Internet que les femmes se débrouillent. Ravina dit, moi, je suis une femme battante. C'est comme ça que Ravina s'est débrouillée. En 2022. Mais c'est ambitieux. Il a remarqué que Ravina, elle ne lui demande pas l'argent. Elle s'en fout. On dirait que son business qu'elle fait devant la parcelle marche. En 2022, à sa grosse surprise, regardez ça. Ravina a ouvert sa boutique. Vous voyez la boutique qu'on a écrit RPL ici. C'est la boutique des Ravina. Il y a des sacs de riz, des sacs et tout ça. Il y a des frigos même dehors. Le frigo là en Afrique, ça coûte cher. C'est au moins 400 euros. Donc, elle a les frigos, elle met les Fanta et tout ça. Donc, Ravina a ouvert le supermarché à son niveau. Vous voyez qu'il y a d'autres boutiques à côté là-bas. Donc, c'est dans un coin qui est vraiment fréquenté. Ravina vint. Le coin là où Ravina a trouvé même, c'était mieux que pour lui. Il s'est fâché. Il a dit, ce n'est pas possible. Comment Ravina peut s'en sortir comme ça sans moi? Qui lui donne l'argent? Qui l'a sponsorisé? Ravina, c'est moi à cause de la petite table qu'elle avait devant chez elle là. C'est ça qui va faire qu'elle aura une boutique comme ça. Ce n'est pas vrai. Monsieur Ambitioui était indigné. Indigné de savoir que Ravina s'en sort. Lui, il est en train d'attendre que Ravina viendra demander pardon avec ses parents. Ravina a fait le business. Elle est devenue businesswoman. Elle a commencé à bloquer l'enfant de 17 ans chez elle. Elle reste avec moi parce que quand je pars à la boutique, elle avait le même problème d'aller faire les achats des marchandises. Quand maintenant, lui, il a compris ça, il a commencé à bloquer l'enfant chez lui. Il ne voulait plus que l'enfant aille au magasin, que l'enfant reste avec lui. Comme ça, Ravina sera dans la merde. Il sait. Elle croit que c'est facile. Elle croit que moi, je la mettais là-bas pour qu'elle bouffe mon argent pour rien. Elle verra comment ça se passe. Elle a commencé à bloquer l'enfant chez lui. Ravina, quand elle va aller faire les démarches, elle ferme la boutique. Vous savez que nous, les femmes, nous sommes souples. La femme de la boutique, elle parle vite, elle fait 3-4 heures et tout ça. Elle a dit, elle ouvre sa boutique. Elle a commencé à se passer de son fils. Ça l'a énervé. Toute l'année 2022 passée, Ravina fait tes nobelans. Ravina fait la vie tranquille. Mais quand il a patrouillé côté homme, il n'y a pas d'homme. Il s'est dit, ce n'est pas possible. Donc, la femme ici s'en sort. Il a commencé à beaucoup souffrir. Parce que lui, il n'a pas réouvert les boutiques. Il n'avait pas d'argent. C'est comme ça qu'un jour, son fils de lycée t'embarque chez lui. Il dit à son fils que, de toute façon, ta maman, elle a beaucoup bouffé mon argent. Je suis dans la merde. Va prendre la provision chez ta mère. Tu prends du riz, tu prends des poulets, tu prends des cubes magiques, des huiles et tout ça. Tu prends, tu fais les courses. Tu ramènes ici. Tu lui dis que c'est moi qui ai dit. Et dans mon argent qu'elle bouffait, qu'elle travaillait dans ma boutique, j'ai pris. Maintenant, lui, au lieu de venir prendre lui-même, il a dit à son fils d'aller prendre. Or, les fils, la maman avait déjà compris que, lui, il garde l'enfant tout le temps. Elle ne comptait plus vraiment sur lui. C'est son fils, ce n'est qu'elle vient. Elle profite. Elle ne dit pas à la maison, on ne va pas faire comme ça. Mais côté business, garder sa boutique, elle ne comptait plus sur son fils. Quand maintenant, les fils viennent, Rabine est contente. Elle profite pour sortir. Lui, il fait les sacs, il fait les paquets, il met là-bas. Quand la maman revient, elle voit qu'il veut passer avec un paquet. Elle dit, ça c'est quoi? Oh non, j'ai plus, pourquoi pas, toi tu joues avec moi. Allez, remets ça ici. La maman a pris très fâché. Elle a remis cette histoire dans les magasins. Les fils sont rentrés sans rien. Le papa, très fâché de son côté, ambitieux. Il gronde son fils, il lui dit, demain, quoi m'est-à-dire de rester à la boutique? Moi-même, je viendrai à midi. Tu vas me donner la marchandise. Moi-même, je vais prendre la marchandise quand elle ne sera pas là. Le papa revient demain midi. C'est son fils qui a la boutique. Il entre pour prendre. Le fils a peur. Il dit, papa, laisse seulement, papa, attends, c'est moi qu'elle-même, elle vienne. Tu entres dans sa boutique, tu prends. Parce que quand tu prends comme ça, ça va retomber sur moi. Ça veut dire que son fils de 17 ans lui a empêché de prendre la nourriture, comme il voulait faire les courses gratos, dans la boutique des rabbinats. Alors lui, le papa ici, il se fâche. Il fait quoi? Il ferme les coups. Il commence à taper son fils. Il a tapé son fils de 17 ans dans la boutique. Ils ont fait tomber les riz. Ça s'est mélangé avec les riz, avec les sucres. Vous voyez un peu, boutique saccagée. C'était grave. Quand il a tapé l'enfant comme ça, la journée, il est sorti, il est parti. Quand il part, le fils part dormir chez rabbinat. Rabbinat vient, elle est déçue, elle ne comprend pas et tout. Pourquoi il a fait ça? Elle a l'air de tout le monde. Elle part voir le vieux du quartier. Là, ce n'est pas possible. Ton gars, il est venu casser ma boutique et tout et tout et tout. Rabbinat fait des commentaires. Donc, le fils fait un jour chez rabbinat, donc le lendemain. Rabbinat, elle-même, elle revient à la boutique pour vendre ses histoires. Elle dit, je vais m'asseoir là. Je ne vais pas voir où il va entrer. Pour commencer, quand il me bouteille, il doit lui aimer un kilo de riz. Lui, maintenant, il vient, il rôde à côté de la boutique de rabbinat. Il voit que son fils n'est pas là, c'est rabbinat elle-même. Il est incapable de venir l'affronter. Il part. Quand il part là, les gens l'ont vue à côté d'une station d'essence. D'une station d'essence, il part. Après, on ne le voit plus. Le soir, quand Rabbinat ferme la boutique, elle est en train de rentrer chez elle. Elle rencontre une voisine qui lui dit, je n'ai pas compris. Ce n'est pas pour faire le sonyusungi ou le congosa. C'est seulement pour te dire que, depuis midi, on ne fait que voir ton mari en bisiwe, en train de rôder ici, rôder à côté de ta maison. Rôder, on dirait qu'il est en train de planifier quelque chose. Il est vraiment dépassé, mal à l'aise, je ne sais pas. Il dit, il est là, il est là, il est là, il est là, il voulait venir à la boutique, maman, il voulait voler dans ma boutique. Il voulait prendre les riz et tout. Son fils a refusé, il a tapé l'affronterie, il n'est pas courageux. Oui, j'ai appris qu'il avait accreté. Non, il ne va pas te faire taper son affronterie, c'est moi vraiment. Ravine, ambitieux et comme il est là, il peut me faire quoi. La voisine lui a dit, ce que je n'ai pas compris est que dans le quartier ici, les gens ont dit qu'on l'a vu, il partait se reposer dans la maison inachivée. Tu connais la maison inachivée de tel colonel là qui habite, je ne sais pas où qu'il ne vient jamais. Elle dit oui. Donc quand il tourne, il tourne, c'est facile, il passe à s'asseoir dans la maison inachivée là. Elle a dit, je m'en peux. Mako, merci même de m'avoir prévenu. Je n'ai pas fermé les portes de ma maison. Tu crois qu'il viendra dormir chez moi ? C'est son problème, merci. Ravine est rentrée chez elle le soir. Quand elle arrive dans sa maison, elle est bien codée. Son fils, on avait tapé hier. Donc, il est gonflé, il a mal partout. Il est à la maison avec les deux petits. Et non, avec les deux petits. Il n'y avait pas de petits fils. Donc là, c'est trois derniers enfants dans la maison. Ravine a préparé, il mangeait les soirées, la prière. Ravine a part dormir. Vous voyez les cartiers comme ça ? Là où Ravine a déjà aimé la boutique, c'est trop petit. C'est comme ça qu'à vingt-deux heures, c'est la nuit. Vingt-deux heures que vous vous circulez là, c'est la nuit. Là où ils habitaient. Donc, en pleine nuit de vingt-deux heures, lui, ambitie, il vient. Il vient à quoi ça ? À la porte des ravines. La maison ici. Il rembourse les carburants qu'il avait achetés la journée. Il rembourse, il rembourse, il rembourse, il rentre par les portes. Il met le feu. Il met le feu parce qu'il est très, très fâché. Maintenant, quand il met le feu, le problème, c'est quoi ? Il avait bloqué la porte des ravines par l'extérieur et bloqué la porte du voisin. Pour que le voisin ne sorte pas, venir l'aider. Parce que vous voyez, les voisins aussi, parfois, ils se mettent des choses qui ne le concernent pas. Donc, il a bloqué la porte du voisin et bloqué la porte des ravines. Donc, Ravine a compris qu'il y avait les feux-là, commençait à vouloir ouvrir la porte. Et la porte est bloquée de dehors. Il n'y a pas moyen de sortir. Ravine a péri dans ces feux-là avec ses trois enfants. Avec ses trois enfants. Donc, quand tout le monde a vu les feux, tout le monde a compris, tout le monde est venu. On a essayé d'éteindre les feux. Mais c'était trop tard. On a dit qu'on avait vu son mari. Effectivement, le mari n'a pas fouillé. Il est rentré dormir chez lui. La police est venue à chercher son mari. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont interpellé. On lui a dit qu'on sait que c'est toi. Il a dit que moi, quoi? Que toi, tu as mis les feux chez Ravine. Il a dit, comment vous savez? On lui a dit, parce que les gens du quartier t'ont vu fouiller. Il était très surpris. Il a avoué. Il a reconnu que c'est lui qui avait aimé. Du coup, quand il est parti à la cour, la photo que je vous mets là, il était très calme, très touché, très déçu de ce qui lui est arrivé. Il a bien parlé. C'était un long procès. Vous comprenez bien que ce monsieur ambitieux ici, il a ôté la vie à quatre personnes. Son épouse de 43 ans, Rabina, et ses trois autres enfants sont tous de 17 ans et les autres n'ont pas précisé l'âge. Donc, quand il arrive, les juges et lui se connectent, en fait. Les juges ont pitié de lui parce qu'il est dans tous ses états. Il pleure, il est triste, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Quand il arrive là-bas, il pleure vraiment, il reconnaît. Il demande pardon. Il est très aimé. Les avocats sont fâchés. Oh non, il a mis de paix et tout ça, tout ça. Il faut qu'on les condamne. Les juges, je sais que vous voyez, l'ont condamné à... La cour avait demandé qu'on les condamne à 40 ans de prison pour chaque personne. Donc, 40 ans x 4, ça faisait 160 ans de prison. Ça veut dire que quelqu'un va mourir parce que si Rabina avait 43 ans, lui-même a déjà moins de 45 ans. Ça veut dire qu'il partait pour toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe quand on présente ça au juge ? Les juges partent après réflexion. Quand les juges viennent annoncer la synthèse, c'est comme ça que le juge a décidé de le condamner qu'à 40 ans de prison. Les juges ne lui ont pas donné plus. Et les juges ont compté les un an et demi de prison qu'il avait déjà fait avant ce grand jugement parce qu'on l'avait arrêté, on l'a mis en prison, mais sans être jugé. Donc, quand la sentence est tombée, il n'a pris que 40 ans. 40 ans moins un an et demi. Et en sachant que quand il y a bonne conduite, les années sont réduites. Donc, si Rabina avait 43 ans, soit ils ont le même âge, soit il a deux ans de plus qu'elle parce qu'ils se sont mariés très très jeunes. Donc, ces messieurs, pour la population, il a été jugé comme impuni. Impuni comme si le juge a pris son côté. Personne n'a compris. On a eu les juges ici que je vous montre. Dans la vidéo, on crie sur les juges. Mais on ne peut pas dire corrompus parce que lui-même est ambitieux où il n'a pas d'argent. Il va corrompre ce grand juge. Il sait comment. Le juge lui-même, il a éputé des larmes et des ambitieux. Il a dit que les femmes exagèrent. Les femmes ne sont pas reconnaissantes. C'est quelqu'un qu'on entend son parcours et son dévouement pour sa femme. On peut sentir qu'il a beaucoup aimé. Donc, on ne va pas condamner, briser sa vie. Et ils sont déjà partis. Mais ils sont déjà partis. Il y a trois enfants dedans. Trois enfants dedans qui ont perdu la vie. Bon, ce sont ces enfants, mais ce sont des êtres humains. Donc, ça a été très mal jugé d'après la population. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand les jichats ne tapent pas, c'est lui le chef. C'est lui le chef. Il n'y a pas moyen de dire non. Donc, il est parti comme ça. Il n'a plus de famille. Il n'a que ces deux enfants qui étaient déjà partis de la maison. C'est lui qui a un enfant de 7 ans et l'autre. Cette histoire est très choquante parce que la colère de ces messieurs, en réalité, c'est parce que sa femme a réussi sans lui. C'est un monsieur qui avait défié sa femme. Pourquoi c'est confirmé ? Parce que les témoins qui sont venus parler au tribunal, il y avait les vieux du quartier qui les conseillent tous les jours, qui ont reconnu qu'ils ne s'entendaient plus depuis 2019, qui ont reconnu qu'ils sont frais, qu'ils sont ambitieux, qu'ils sont plaignés, que la femme bouffait tout l'argent. Ça, c'est un fait. Mais qui ont aussi reconnu que cette femme-là était venue le voir après pour lui dire qu'il parle à ton petit, qu'il arrête de me déranger. Il m'a laissé avec les enfants. J'ai mes bains, c'est pour mes enfants qu'ils me laissent tranquilles. Donc, le monsieur-là, il a été très, très important dans les jugements. Malgré toutes les déclarations qu'il a faites, les juges lui ont donné qu'il a 40 ans. Il a donné qu'il a 40 ans en sachant qu'il ne peut taper que 20 et sortir. Donc, s'il fait 20 ans, il va quand même sortir à 60 ans. À 60 ans, tu vis. À 60 ans, tu peux même te marier et faire des enfants. Donc, il a tué 4 personnes pour rien. Il n'a rien pris, en fait. Il n'a rien pris. C'est dangereux de savoir que ce genre de réaction, ça se passe beaucoup dans les pays développés parce qu'il y a l'argent. Il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a les biens. Mais quand vous regardez là où ça s'est passé, ça veut dire que l'être humain est pareil. L'être humain réagit de la même façon partout. Que ce soit au village, que ce soit au banlieue, que ce soit à New York, que ce soit à Paris, l'être humain a les mêmes sentiments, a le même orgueil. Parce que quand on lui disait qu'il lui offrait une belle vie, franchement, quand on met la photo ici, on suppose que c'est la plus belle photo de cette femme ou c'est la seule photo qu'elle a lée. Elle ne se photographie pas. Lui, là, il a été commerçant. Il a fait le commerce jusqu'en 2020 quand il y a eu le confinement. Donc, ça fait 3 ans. Donc, ça fait 3 ans de regarder les vêtements qu'il a portés. Ça veut dire qu'il n'était pas aussi riche, riche, riche que ça. Il n'est pas grave, il n'est pas présentable. Même la femme, là, ça ne se voit pas qu'elle a l'argent. Mais maintenant, des gens comme ça, aussi modestes, peuvent avoir ce genre de sentiments. Ce genre de sentiments que le papa, ici, allait mettre le feu à cette maison. Cette maison, c'est là où il a fait grandir ses enfants. Cette maison, c'est là où il y avait la femme qu'il aimait, les enfants qu'il a mis là, et qu'il a élevés jusqu'à l'âge à laquelle lui, il est parti. Il a mis le feu, il leur a ôté la vie par jalousie. Ça veut dire que les hommes, ils sont pareils partout. Les êtres humains, ils sont pareils partout. On voit ici, dans l'Europe, que l'or de l'éblanc, il a tué son femme, il a fait comme ça, il a brûlé l'assurance. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, en fait. Les êtres humains, ils sont pareils. Ça, ce sont des pauvres. Quand je vous mets la boutique ici, vous, vous pensez que dans cette boutique, on peut vendre 1 000 euros par jour ? Dans cette boutique, on peut vendre assez d'argent pour acheter des légumes, un peu de semoule, manger avec les enfants. C'est tout. On a fait la photo. Il y a combien de clients devant la photo ? Il n'y en a pas. Il n'y a même pas du monde. Il n'y a personne. Donc, c'est quelqu'un qui vendait combien par jour ? Pour qu'on lui ôte la vie, et on ôte la vie à ses trois enfants qui avaient des avenirs, qui pouvaient aussi faire leur vie à leur façon. C'est vraiment catastrophique, restons prudents, parce que les êtres humains ont des réactions inattendues. On ne sait jamais comment ils vont réagir. Pour quelqu'un qui l'a aimé toute sa vie, qui a bossé pour elle, c'était la première fois de sa vie que cette femme-là travaille. Elle a ouvert une boutique et a marché. C'était ça, sa jalousie, sa colère de savoir qu'elle s'en sort sans moi. Elle réussit sans moi. Donc, en fait, elle veut me montrer que je n'étais pas importante dans sa vie. Mais non. La femme, c'est un être humain qui a le droit de se défendre. Lui, pourquoi il lui avait dit ? Parce que le truc qu'il lui avait dit qu'elle devait se mettre à genoux avec ses parents, c'est le vieux du quartier qui a dit. Je n'ai pas inventé. C'est dans la vidéo. Le vieux du quartier a dit qu'il avait dit qu'elle va ramper devant lui avec ses parents. Imaginez un peu la scène. Toi qui me regardes, est-ce que tu es prête à ramper, ramper, toi tu rampes, tes parents, donc ton papa et ta maman ramper derrière ton mari. Parce qu'il est qui ? Même si tu es la femme la plus bête, elle a des défis comme ça. Je crois que même si tu n'étais pas intelligente, tu vas devenir intelligente juste pour lui prouver que moi là, je ne vais jamais ramper devant toi. C'est un ressenti normal. Tout le monde a son orgueil propre. Tout le monde veut être considéré, veut être valorisé. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que toi et tes parents, donc tu m'insultes, non seulement moi, tu m'insultes et tu méprises mes parents. Parce que toi, tu as fait quoi ? Je t'ai donné cinq enfants, elle lui a fait cinq enfants et un petit enfant, il ne considérait pas ça. À cause de l'argent du boutique, il a dit qu'ils vont ramper. Mais là, ça veut dire que la fille, elle était prête à tourner l'argent juste pour lui prouver et que je ne vais jamais ramper devant toi. C'est ce que cette femme-là a fait. Mais pourquoi maintenant l'éliminer ? Pourquoi ? Parce que lui, il était qui ? C'est vraiment dommage. Parce qu'on a parfois l'impression qu'en Afrique, les gens sont normaux, au village encore plus, ce sont des gens qui ne sont pas matérialistes, ils sèment, ils sèment, il y a la nature, ils mangent les biots, les légumes qu'ils ont plantés, ils boivent des l'eau, c'est tout, ils n'ont pas besoin des trucs compliqués. Mais non, ils ont des luttes, ils ont des concurrences, ils ont des sentiments. Pareil qu'il y a nous qui sommes dans les grandes villes. C'est vraiment étonnant et c'est vraiment triste de savoir que cette jeune dame, cette dame ici, a laissé sa boutique, a apérit avec ses enfants. Donc, personne ne va hériter de cette boutique. Peut-être les deux premiers, à cause de cette âme, son mari, le monsieur de sa vie, avec qui elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, qui lui a ôté la vie. C'était l'histoire que je voulais partager avec vous en attendant vos ressentis, vos points de vue, comment vous analysez ce comportement-là. N'hésitez pas d'écrire au bas de la vidéo. En vous remerciant tous pour votre fidélité sur la chaîne et votre présence, je vous encourage à rester branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec mon maman Kabibi pour commenter et discuter, et changer. À la prochaine. Merci. Peace and love chez vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501